En Grèce, les salariés de la radio-télévision publique Hertz ont entamé leur 9e jour de protestation contre la fermeture brutale des émetteurs qui concerne quelques 2700 emplois. Le décret gouvernemental a été suspendu par le Conseil d'État, mais les diffusions sont toujours à l'arrêt. Cette crise de l'audiovisuel public s'est transformée en une crise de gouvernance. Hier soir, les trois dirigeants de la coalition gouvernementale n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'une reprise des programmes. Le PASOC et la gauche démocratique réclament que le groupe audiovisuel rouvre exactement dans l'état où il se trouvait avant sa fermeture. Mais le Premier ministre Anthony Samaras est lui favorable à une herte de transition avec une trentaine de journalistes. Accusé de faire cavalier seul, il a aussi proposé à ses partenaires de réviser l'accord gouvernemental de coalition.